Salut à tous, c'est Motargeek pour URFPV. Comme prévu aujourd'hui, j'ai rejoint quelques pilotes sur des petits entrepôts abandonnés. On va tous voler avec les EV200D. Je vais essayer également de vous faire des DVR. Mais surtout, chacun des pilotes va vous donner son avis. Donc là, on a Fabrice, surnommé Aerosoft sur le forum, qui vole avec les EV200D et certainement son Alien. Ensuite, on a Alexandre, surnommé Lexus sur le forum. Et The French FPV, Valentin, vous connaissez peut-être. Il a une chaîne YouTube où il fait des vidéos avec toujours une touche d'humour. Il teste des trucs comme des vis. Toujours des trucs sympas et pratiques à savoir. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne dans la description de la vidéo. Ils vont chacun à leur tour voler. Donc je ne vais pas les filmer, je vais les laisser tranquilles. Je leur ai demandé et ils ne savent pas trop parler en volant. Et je suis un peu comme eux. Et donc suite à ça, je leur ferai une petite interview et je leur demanderai leur avis au sujet de ces fameuses lunettes. Donc là, on a Valentin qui pilote un peu en réalité virtuelle. On va le laisser tranquille se faire son avis sur le EV200D. Et on va recueillir l'avis d'Alexandre. Donc toi, Alexandre, tu voles habituellement avec des dominateurs V3, c'est ça ? Oui, je vole en V3. Et pour comparer vite fait, rien à voir. L'écran plus grand, l'image plus nette, le récepteur super bien. Après, juste les petits boutons n'est pas facile à utiliser sur le dessus. Sinon, l'image vraiment géniale en ayant testé aussi les HDO, les HD3. L'image vraiment super forte. Après, le DVR, je ne sais pas, peut-être un souci sur le DVR. On a testé, ça faisait des petites saccades. Voilà, on a fait un petit DVR d'un vol que je viens d'effectuer avec l'Oblivion. Et c'est vrai qu'en le regardant dans les lunettes, alors je ne sais pas si c'est lié au player des lunettes, mais il y avait beaucoup de saccades et beaucoup de sursauts. Donc on verra ce que ça donne à l'ordinateur. En tout cas, voilà, Alexandre a l'air satisfait de la qualité d'image. Et niveau confort sur ton nez, parce que c'est un reproche que tu avais fait au Falcon. Ouais, bah niveau confort, je trouve que ce n'est pas arrivé au niveau des Fat Sharks. J'ai l'impression quand même qu'il y a un peu plus de jours. C'est peut-être fait pour les visages plus grands. Peut-être qu'il y a une adaptation à faire au niveau de la mousse. Mais ça va, c'est confortable. Sur le nez, on a dû modifier un peu la mousse pour que ça soit bien confortable. Sinon, ça va, c'est bien. Ok, et toi aussi, tu m'as dit que l'OSD te gênait sur l'écran à l'affichage. Ouais, il y a l'OSD qui est affiché. Je ne sais pas si on peut les activer. Ouais, ouais, on peut les activer. C'est un appui long sur, je ne sais plus quel bouton, mais c'est indiqué dans la doc et ça s'enlève son souci. Non, sinon, moi, je les comparerais plus au HDO. Plus au HDO en termes de qualité. Voilà, c'est pas le même prix, mais... Bon, voilà, après, donc, HDO, il faut comparer et avoir le budget. Mais moi, c'est pareil. Je trouve que c'est quand même un produit premium. Je trouve que c'est au-dessus même des HD3. Voilà, ça, c'est notre avis à nous. Ah oui, clairement. Donc, voilà, c'en était tout pour l'avis d'Alexandre. On va laisser Valentin terminer son vol. Et puis, après, je vais demander aussi à Fabrice ce qu'il en pense. Bon, alors, Valentin, qu'est-ce que tu penses de ces EV200D ? Alors, déjà, moi, la première bonne première impression, c'est quand je les ai pris dans les mains. La qualité du plastique, je la trouve assez bonne. I-Shin, je trouve que c'est une marque, soit on est très content, soit on n'est pas content du tout. Là, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment sympa. Et le premier truc, c'est vraiment la qualité, les finitions. Il y a peut-être deux, trois trucs à revoir. Il faudrait voir dans le temps si ça dure bien. Mais en tout cas, là, à première vue, ça fonctionne assez bien. OK, bah ça, je te rejoins un peu sur cet avis-là. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. C'est un produit qui est agréable à prendre en main. Et en termes de qualité d'écran, qualité d'image ? Alors, moi, je vole normalement avec les Attitude V4. Et j'étais agréablement surpris par la qualité. Et franchement, au niveau de la qualité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les couleurs sont plus vives. C'est vraiment l'idée que la première impression que ça donne. Après, le FOV, c'est une question d'habitude parce que moi, j'ai un FOV un peu plus petit. Là, il est plus grand, mais c'est toujours agréable quand c'est plus grand, qu'on passait de plus grand à plus petit. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, l'idée, c'est ça. Donc, franchement, la qualité de l'image est impressionnante. Je pense que c'est lié un peu à la résolution. Après, ce ne sont pas les réglages d'origine. Jérémy les a un peu modifiés à sa sauce. Et c'est vrai que même moi, lorsque je les mets par rapport à mon Transformer HD, ça fait une belle image, surtout quand on a une bonne cam. Dernier point, peut-être, c'est le confort et la réception. Confort sur le visage. Alors, confort, moi, je ne suis pas compliqué parce que j'ai un visage qui s'adapte bien. En fait, le confort, moi, je l'ai toujours agréable à porter. Après, je sais que vous avez une petite modification au niveau du nez, mais moi, franchement, ça ne m'a pas du tout gêné. Et après, au niveau de la réception... On n'a pas de point de comparaison vraiment. Voilà, je ne peux pas trop comparer parce qu'ici, dans le bandeau, en 25 mW, tu peux aller très loin. En tout cas, je n'ai pas eu de problème, pas eu de problème à première vue. Et franchement, ça vole bien. Après, le fait d'avoir 4 antennes, je me dis, ce que ce n'est pas toujours un peu plus, c'est à la fin, on va peut-être voler avec 10 antennes. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas eu de problème. Ok, c'est vrai que les antennes, ce n'est pas rien. Je ne trouve pas ça hyper pratique. Ça prend de la place. Il faut les monter et les démonter. Il faudrait mesurer vraiment si ça apporte un réel gain. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y a. En tout cas, je pense que pour le prix, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. En tout cas, pour le prix, j'ai l'impression, en tout cas à première vue, un peu plus sympa que mes attitudes. Oui, c'est marrant. C'est comme Jérémy qui compare au HD3 qui sont pourtant plus chers que l'attitude. Je crois que Fat Shark va devoir sortir un produit pour se rattraper parce que là, ça... C'est tant mieux. Oui, clairement, c'est bien pour le consommateur. Bon, écoute, merci Valentin. De toute façon, je mettrai un petit lien vers ta chaîne dans la description et voilà. Ok, donc là, on va récolter la vie de Fabrice et AeroSop. Il n'a pas son suite aujourd'hui. Donc, le V200D, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on aborde des points particuliers ? L'ergonomie, l'image ? Moi, j'aime bien l'image, déjà. L'image, elle est... Moi, j'ai le Dominator V3, donc l'image vraiment superbe. Après, la qualité, j'ai trouvé que le plastique était bien, donc de bonne qualité. Et oui, les finitions, ça va, il y a rien de ce temps. Les finitions, bien. Par contre, bon, le Double DiverCity, je suis assez sceptique sur le fait que ce soit vraiment utile. Mais c'est bien, déjà. Et... Niveau confort, sur le nez ? Niveau confort, au début, c'était un peu difficile parce que ça nous gênait au niveau du nez, ici. Mais Alex a changé la mousse, déplacé la mousse, donc ça allait. Mais c'est vrai qu'au début, ça faisait assez mal sur le nez. Et il n'y a pas qu'à moi, c'est aussi au collègue. À Valentin, oui. Et voilà. Et la batterie derrière, pourquoi ça ne te gêne pas ? C'est un point que je crois qu'on n'a pas abordé. Je trouve que la batterie derrière, c'est bien. Oui, c'est pratique, ça équilibre. Ça évite d'avoir cette gêne sur l'oreille et souvent, la lipo qui se décroche avec les Fat Shark. On parle de Fat Shark, toi, à titre de comparaison, c'est ça que tu voles en Dominator V3 ? V3. Et qualité d'image largement meilleure, mais je dirais que je préfère encore l'angle de mes V3. La taille de V3, oui. Oui, ça ne se pense pas aussi. Parce que la fove, c'est vraiment quelque chose auquel je suis habitué. Trop d'image, moi, ce n'est pas trop grande, ce n'est pas un tout qui me fait. Et donc, peut-être pour conclure, rapport qualité-prix ? Un batable, je crois. Oui, aujourd'hui, je partage son avis. Je crois qu'on est à peu près tous à le partager. Jérémy nous a rejoint entre-temps, entre les interviews. Il vole d'ailleurs avec le V200D. Non, je pense que c'est un bon produit. À part les HDO, je ne vois pas. Oui, voilà, comme je le disais sur la première partie du test, il faut tester les HDO, voir ce qu'on pense des OLED, de la taille de l'écran des HDO. Et si on a le budget, après, je pense que c'est les deux meilleures lunettes du marché actuellement, HDO et EV200D. Écoute, merci Fabrice. Et du coup, moi, je vais conclure cette vidéo. J'espère que ça a un peu répondu à vos attentes, parce que vous avez été nombreux à me dire que ma première vidéo, ça manquait un peu d'avis, tout ça. Je ne suis pas certain d'avoir de bons dévers à vous mettre, donc je verrai au montage. Sinon, j'en ferai d'autres. Et de toute façon, s'il y a des points à aborder ou des choses qui changent, on vous avertit de tout sur les réseaux sociaux. Il y a le topic sur le forum, qui est bien alimenté aussi, sur lequel on met des informations. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents médias. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motargeek et tous les potes pour URFPV. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501